Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le point Métao, on va pouvoir débriefer un petit peu l'actualité du standard avec Nuka Pena. Alors il y a évidemment bien assez à dire en standard avec la nouvelle extension qui vient de sortir, donc je ne m'intéresserai pas dans ce point Métao à l'Explorer ou à d'autres formats. Par contre dans les prochains points Métao, j'essaierai un petit peu de voir ce qui se passe en Explorer, ça a l'air vraiment très très sympathique. Bonjour Nanouk ! Alors pour ceux aussi qui regardent cette vidéo, jeudi ce soir à 19h, on est en live sur l'appli Beats pour faire un box break. Alors l'appli Beats c'est une plateforme de vente aux enchères mais en ligne, un mix entre Ebay et du streaming. Voilà, ils nous ont proposé un partenariat, on fera une petite vente ce soir, on mettra en vente des boosters collecteurs que l'on ouvrira pour vous. Voilà, j'espère vous voir nombreux et qu'on passera tous un excellent moment. N'hésitez pas à anticiper la confiance et à nous mettre le meilleur pouce bleu bien évidemment si jamais le format du point Métao vous plaît, à partager dans les commentaires si jamais vous avez d'autres avis que celui que je vais vous proposer ici. N'hésitez pas à dérouler aussi la description et à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Au menu du jour, dans un premier temps, on va s'intéresser aux nouvelles cartes Nukapena. Je vais vous dire un petit peu ce qui de mon expérience est sorti un petit peu du lot. Ensuite on verra quels sont les nouveaux decks proposés par l'extension Nukapena. Dans un troisième temps, on regardera quels sont les decks qui marchaient très très bien lors du standard Kamigawa, donc le standard pré-Nukapena et qui ont vu leur main deck être amélioré par certaines cartes. Et enfin dans un dernier temps, vous l'attendez tous évidemment, le point exotisme. Quelques deck list sucré-salé qui ont eu quelques résultats, que ce soit en ladder ou en tournoi. J'en profite maintenant pour mettre un petit disclaimer en place. Le point Métao habituellement s'appuie sur des faits, s'appuie sur de la data, s'appuie sur des raisonnements donc du coup très mathématiques et factuels. Or là on est en sortie d'extension, il y a eu encore très peu de tournois. Il n'y a pas de data, pas de données, pas de match-up, pas de win rate. Donc forcément, ce point Métao va être plus subjectif et c'est le cas de tous les points Métao une semaine après la sortie de l'extension. C'est-à-dire que ce que je vais vous présenter, ça s'appuie sur mon expérience personnelle, mon ressenti personnel et les quelques decks que j'ai croisés sur le ladder ou alors les quelques decks qui sont mis en avant par des créateurs de contenu que je suis sur Twitter ou alors les quelques decks que je revois revenir régulièrement dans les tournois depuis une semaine. Mais attention, encore une fois, il n'y a aucune vérité, aucune stabilité. Le format n'est pas résolu et donc ce que j'appuie dans ce point Métao-là n'est peut-être pas la vérité de demain. Très rapidement, je voulais revenir sur quelques cartes New Capena qui m'ont particulièrement impressionné. Vous expliquez pourquoi elles sont intéressantes. et du coup, ça élimine aussi un petit peu toutes celles qui ne sont pas dans ce top-là. Ça veut dire qu'il y a pas mal de cartes que l'on attendait de New Capena et qui au final ne sont pour l'instant pas trop jouées ou alors n'ont pas été particulièrement impressionnantes. Vous le voyez, typiquement, dans ce tas de cartes, on n'a pas les différents charmes. Voilà les différents charmes qui pour l'instant ne sont peu ou pas jouées. Alors ça s'explique, ça s'explique facilement. La tricolorité, le fait de devoir payer 3 manas de couleurs différentes, c'est pas facile. Il n'y a que très peu de cartes qui nous demandent 3 couleurs et vous verrez qu'elles sont autrement plus puissantes qu'un effet de charme. Il y a aussi le fait que Omnixilis est très présent dans le format et qu'il impose vraiment des small games avec des stratégies très low ressources et que du coup, forcément, quand on joue contre ce type de deck-là, on a beaucoup de mal à dépenser 3 manas colorées pour avoir un effet d'interaction classique et donc on préférera une carte comme Garoté, par exemple, qui, elle, ne coûte qu'un seul mana et va globalement faire le même effet qu'un charme, c'est-à-dire tuer une créature ou tuer un Plainsawker. Donc pour l'instant, le format, il en est là. Ça ne veut pas dire que les charmes ne sont pas jouables, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas joués. Moi, je pense qu'ils sont quand même très très forts et on commence à en voir arriver quelques-uns. Donc Garoté, première carte, je vous l'ai dit, Omnixilis impose des small games, vraiment du low ressources. On a vraiment besoin de ces petites interactions-là pour pouvoir aller gérer les petites créatures ou les Omnixilis ou les Plainsawker de notre adversaire et Garoté s'est révélé vraiment être très performant. Deuxième carte qui m'a pas mal impressionné, c'est Gaada, la Fontaine de l'Espoir. Gaada, elle ouvre à elle seule un nouvel archetype qui est vraiment très fort et plébiscité par les joueurs. C'est l'archétype Ange. On s'est rendu compte que du coup, il y avait plein d'Anges dans le format qui sont tous très bons. Des Anges qui datent même de Kaldem avec notamment la saga Orzhov qui est vraiment très puissante. Et donc voilà, Gaada fait le pont en fait entre le début de partie et le mid-game où tu vas pouvoir commencer à caster de gros Anges parce qu'elle accélère ces Anges-là et en plus, elle leur donne un petit peu plus de patates. Donc vraiment, Gaada, excellente carte. L'Outsider Tenance, on s'attendait à ce que ça soit bien. C'est vraiment très bien, très performant. Le fait de pouvoir la blitz pour pouvoir récupérer cette carte en late game, pouvoir aller attaquer les plaines au cœur adverse, robiocher une petite carte. Quand on n'a plus de cible et qu'on a un Obnixilis dans la main, on est toujours très content d'avoir un Outsider Tenance à sacrifier pour payer le coup de victime de Obnixilis. Donc Outsider Tenance, dans toutes les bases, j'allais dire Ragdos, mais dans toutes les bases qui vont jouer du noir, on verra que la liste est aussi jouée dans des jeux Esper, que la carte est aussi jouée dans des jeux Esper. Vraiment, Outsider Tenance fait très très bien le travail et il a le mérite d'avoir 3 de force pour pouvoir du coup avoir des Obnixilis qui arriveront avec 3 marqueurs sur eux. Le personnel d'accueil du Kala, c'est une carte que l'on attendait avec PL. On savait qu'elle allait être plutôt bien, plutôt forte. Pour le coup, pour l'instant, elle n'est jouée que dans des stratégies Célestia ou Bante, donc des jeux mid-range, basse verte qui veulent un petit peu ramper, s'accélérer vers des cartes un petit peu plus impactantes. Essayer justement d'éviter les small games pour essayer de battre Obnixilis et aller plutôt vers des big games et des plays impactants tout en ignorant ce que vont faire les joueurs de Jund ou de Ragdos par exemple. Et dans ce spot-là, le personnel de Gaïa fait très très bien le travail. C'est une carte qui vous permet de vous accélérer, de grossir, de gagner quelques PV. En early game, quand des fois Magic s'acharne et ne vous donne pas de terrain ou alors ne vous donne pas les cartes que vous voudriez pour essayer de tenir la partie, c'est une carte qui est capable de tenir la partie un peu à elle toute seule. Soit en vous donnant des trésors pour pouvoir jouer les cartes que vous n'aurez pas jouées habituellement, soit en vous faisant gagner des points de vie et du coup en temporisant un petit peu l'agression de l'adversaire. Vraiment carte très polyvalente, vraiment intéressant. Obnixilis, on y vient. Il a fait couler tellement d'encre, tout le monde en parle. On le voit partout. Est-ce que Obnixilis est broken ou pas ? Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors oui, il est beaucoup joué. Oui, il est à la base des decks d'une que vous voyez fleurir sur le ladder. Mais non, il n'est pas aussi polyvalent que Oko ou Baby Teferi et surtout pas aussi cassé. C'est-à-dire que Obnixilis va être brillant dans ce qu'on appelle les small games. Donc les games low ressources, début de partie, où vous allez essayer de prendre l'avantage rapidement, ce qu'on voit typiquement dans des formats non rotatifs. Mais en standard, on va haut en curve, on va loin dans le late game. On a des jeux plus mid-range, on a des jeux plus contrôle qui, eux, peuvent totalement ignorer Obnixilis. Donc voilà, Obnixilis, il est très très bien dans les miroirs d'Obnixilis, dans ce qu'on appelle les small games, avec du coup de la gestion de ressources fines. Mais en fait, il y a plein de jeux qui vont juste ignorer ce que fait Obnixilis. C'est le cas des jeux Célestia, par exemple. On verra le jeu bande que je vous présentais tout à l'heure, qui va juste s'accélérer dans des cartes beaucoup plus puissantes qui vont ou ignorer Obnixilis ou aller taper dedans. Et donc du coup, c'est une carte qui est forte dans un certain type de match-up et dans un certain type de jeu, mais au final, qui n'est pas du tout pété et qui reste cantonnée quand même à ce type-là. Et c'est une stratégie qu'on arrive assez facilement à outpower Obnixilis. Raffine voyante rusée, on vous en avait parlé dans notre top. On savait que la carte était impressionnante. Elle l'est, forcément. Elle a directement intégré les decks Esper qui étaient déjà joués à l'époque de Kamigawa. Ça fait partie des ajouts que les decks ont reçus. C'est vraiment très très fort. Quand ça arrive au tour 3, votre adversaire, lui, ne peut pas répondre par une Skyclive apparition ou par un Qatar Brutal au tour 3. Et ça, c'est vraiment puissant. Ça veut dire que derrière, vous allez forcément connecter. Dès que la carte connecte ou dès qu'il y a des créatures à côté d'elle, l'effet est vraiment buff et vraiment impressionnant. Donc Raffine, c'est juste une bonne carte globale. C'était attendu qu'elle soit jouée. Une des cartes qui est passée sous les radars et qui est la plus impressionnante, Ascendance des courtiers. Voilà. Extrêmement puissant. Notamment jouée dans les stratégies Célestia ou Bante. Célestia qui splashrait juste pour l'Ascendance des courtiers ou alors Bante. C'est pas forcément une carte comme on a pu le voir au début de Nukapena. Une carte de deck agro. J'ai vu des bases mono-blanches avec plein de drop-1 et juste un splash Ascendance des courtiers pour faire des bords très puissants. Non, moi je la joue plus tôt et je l'ai vu jouer plus tôt dans des stratégies très mid-range avec des plaines au cœur, avec des chariots d'Ezika, des cartes qui vont vraiment prendre le board, avec des invitations au mariage. Et cette carte-là, elle synergise parce qu'elle permet entre guillemets d'out-tempo à un MeToo Massacre qui est une des réponses préférentielles du format. Ce qui fait que du coup, votre board va être protégé naturellement. En plus, il grossit. Donc forcément, il va être plus menaçant pour votre adversaire. Ça grossit aussi vos planes walkers. Ça marche très très bien typiquement avec une vagabonde qui va du coup pouvoir commencer à créer des jetons un petit peu tous les tours. Donc vraiment, Ascendance du courtier, ça fait partie des cartes un peu underrated qui sont vraiment extrêmement performantes. Elle spète resplendissante qu'on n'a pas mis dans le top avec PL. Ce n'était pas facile d'estimer le power level de cette carte. Ça demandait typiquement du gameplay. En fait, la théorie de cette carte n'est pas en sa faveur. C'est une carte qui impacte peu le board sauf avec son moins 3. Et bien voilà, je vous le dis, c'est fou comme carte. C'est vraiment super fort. Pour l'avoir pas mal joué, l'avoir pas mal testé, on est dans un format qui lui est plutôt favorable en fait. Je pense que c'est une carte qui dépend du format dans lequel tu joues. Et actuellement, le fait qu'on ait beaucoup de board stall, de batailles de board, des Omnixilis qui essayent de pompe des tokens pour bloquer un petit peu le tout, elle se peut être resplendissante. Du coup, elle a toujours une cible pour son plus 1. La cible pour son plus 1, vous allez facilement lui donner le lien de vie ou alors lui donner le vol pour pouvoir aller taper les plans de soccer adverse. Le moins 3, le fait de regarder dans les 7 cartes, ça vous permet toujours de trouver une cible vraiment intéressante. Et notamment dans les jeux health pet, on aura toujours invitation au mariage, skyclay à apparition ou alors un catarbre brutal. Donc vraiment, la carte est extrêmement puissante, se rentabilise très facilement. On arrive très très vite à l'ulti parce que son ulti demande 7 marqueurs loyautés et elle arrive avec 6 en fait. Quand vous faites le 5 plus 1, elle arrive directement avec 6. Donc vous la faites tenir 2 tours, généralement sur des boards bloqués et bien vous faites très rapidement son ulti. Donc vraiment, health pet, pour l'instant, le planswalker qui m'a le plus impressionné. C'est-à-dire qu'Omnixilus, on savait que ça allait être bien. Au contraire, on revient un petit peu de l'hybe qu'il y a sur lui alors qu'health pet, personne ne s'attendait à rien. C'est gros. Voilà. Ce que ça fait, c'est vraiment très très gros. C'est très très dur de battre health pet sur un board un petit peu à l'équilibre. Et enfin, garde du sanctuaire, carte que pour le coup, j'attendais beaucoup et qui pour l'instant se révèle être vraiment beaucoup de Kaito, beaucoup d'Omnixilus. Et donc du coup, c'est des interactions qui n'attrapent pas ces cartes-là. Et donc du coup, ça, ça fait la part belle aux cartes monocolores qui ont des marqueurs boucliers sur elle. C'est-à-dire que du coup, les réponses qui vont être privilégiées pour gérer ces menaces multicolores ne géreront que très mal le garde du sanctuaire qui va arriver avec deux marqueurs bouclés sur elle. Dès qu'elle arrive, elle a un effet d'arrivée en jeu parce qu'on peut retirer un marqueur bouclier pour piocher une carte et mettre du board. C'est vraiment très très puissant. Dès qu'elle attaque, pareil, vous allez continuer à piocher une carte, remettre du board. Les stats sont bonnes. C'est une 5-5 vol pour 6. C'est vraiment ce qu'on appelle une mythique écrasante. Et encore une fois, quand vous êtes un peu derrière sur le board ou alors un board à l'équilibre, et bien cette carte-là, dès qu'elle arrive, elle impacte, elle change un petit peu la physionomie, la dynamique de la game. Et si votre adversaire n'a pas la réponse, ça plie très rapidement les parties. Donc c'est 6 mana très bien investi dans une garde du sanctuaire. Voilà, il y a plein d'autres cartes qui commencent à être jouées sur lesquelles on a un oeil attentif. Je pense notamment aux titans de l'industrie qui commencent vraiment à être pas trop mal jouées, notamment pour essayer d'avoir une partie big game dans les miroirs d'Omnixilis. Donc voilà, c'est vraiment typiquement, on essaye de gérer leur league game entre les miroirs d'Omnixilis. Puis en late game, on pioche un titan de l'industrie et on écrase un petit peu ce que fait l'adversaire. Donc voilà, il y a plein de cartes dont je n'ai pas parlé là. Là, je vous ai parlé celles que j'ai le plus vues, nouveaux decks qui sont arrivés du coup avec Nuka Pena. On commence tout de suite par le deck June, celui que vous avez probablement le plus rencontré. Alors pour les decklists, je vais vous présenter ou mes decklists ou des decklists que j'ai rencontrés sur le ladder ou en top de tournoi. Pour le coup, celle-là, c'est la mienne. Donc on a une version June, évidemment, qui cherche à maximiser la présence d'Omnixilis. C'est pour ça qu'on a 8 tours 2 qui ont 3 de patates. Ça permet du coup de faire victime à X égale 3 et donc du coup d'avoir 2 Omnixilis avec 3 marqueurs loyautés sur lui. On a évidemment la petite combo avec Chariot d'Ezika qui peut copier d'Omnixilis. Ça fait partie des plays un petit peu écrasants du deck. La différence que vous allez trouver notamment avec d'autres decks Omnixilis dans les versions June, c'est la présence de Dragon d'Orpont. Dragon d'Orpont, c'est comme je vous le disais pour essayer justement de sortir un petit peu de ce côté small game et d'essayer d'aller battre les Mirrors. Ça veut dire qu'en late game, vous allez proposer des plays qui sont beaucoup plus impactants, outrepasser les barrières que peut mettre Omnixilis avec les tokens diables et juste aller taper dans les Omnixilis de votre adversaire tout en générant beaucoup de mana. C'est une stratégie qui commence à devenir de plus en plus viable. On voit ces decks-là essayer d'avoir de plus en plus de late game. Go big en fait, la course un petit peu à l'armement là où au début, vraiment le haut de curve, c'était Chariot d'Ezika. À côté de ça, on est à les interactions dont je vous parlais, garrotées, parce que vraiment les Mirrors d'Omnixilis, même si on a ce qu'on appelle des big spells pour essayer d'aller dans des games un petit peu plus late game et écraser ce que fait Omnixilis, il faut quand même au début être capable de gérer les Omnixilis de l'adversaire et rentrer dans ce petit jeu, cette small game qui impose la carte et donc du coup, on a des garrotées qui marchent très très bien. Soif de la chef de sang parce qu'il y a beaucoup de tokens et au-delà de ça, ça peut tuer un Omnixilis ou alors un Pathé. Vraiment une carte extrêmement puissante actuellement. Les impacts fracas crânes qui deviennent aussi vraiment des staples du format. Dans un format où la plupart des gens vont nous faire double Omnixilis, être capable de tuer les deux pour une seule carte, c'est vraiment excellent. Donc si vous ne jouez pas un pack fracas crânes dans votre deck djune, vraiment faites-le, c'est vraiment très très bien. Et puis après, on a les bonnes cartes du format comme la fab du brise miroir. Pour le reste, je pense que vous connaissez. On ne va pas rentrer spécialement dans les spécificités du side. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je prendrai le temps d'y répondre. Deuxième deck qui m'a vraiment beaucoup impressionné, c'est Esper Angel. Alors vous allez avoir des bases hors-offres. Moi, je préfère la base Esper tout simplement parce que la base hors-off, elle écrase tous les jeux créatures et elle va avoir du mal contre contrôle alors que j'estime que la base Esper, elle va écraser aussi les jeux créatures mais elle va peut-être pouvoir se battre contre contrôle notamment avec Linvala qui peut vous protéger des anti-bets de masse notamment les Burn Down the House, les anti-bets de masse rouge et Negate qui peut tout simplement contrer ces anti-bets de masse et je pense que le splash est totalement gratuit de par la présence de tours de raffine. Sinon, au-delà de ça, la base est la même que vous jouez hors-offres ou Esper. C'est juste qu'à la place de Linvala, vous aurez la commune 2-1 vol pour 3 qui fait piocher une carte et gagner un point de vie quand elle arrive en jeu une commune de Nyukapena. Faites votre choix, c'est comme vous voulez. Moi, je vous présente la liste Esper parce que c'est celle que je préfère. Donc, on a évidemment Gyada qui a vraiment open cet archétype-là et Jeune Valkyrie ce qui porte du coup notre nombre de tours de A8 et ce qui fait que du coup on a un nombre de tours de D100 pour pouvoir commencer à jouer des cartes dans la curve. Tout simplement. Pareil, on a des tours 3. On voit ensuite qu'on arrive au tour 4 avec le fameux châtiment de Fierja qui est vraiment une excellente raison de jouer des anges. Cette carte est vraiment très puissante. L'avantage des anges encore une fois c'est que c'est une stratégie qui ne rentre pas dans le côté small game qu'Omnixilis veut vous imposer. Voilà, votre adversaire il va faire des Omnixilis vous vous en foutez vous faites des anges ils sont gros ils tapent dans les Omnixilis et ça, ça marche très bien. En plus, l'avantage de ces anges-là c'est que déjà Gyada va les buffer mais au-delà de ça ils ont tous beaucoup d'endurance beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endurance ce qui fait que les Mitouk Massac n'auront jamais la tempo pour aller gérer vos boards d'anges. Et comme c'est l'antibet de masse qui est le plus joué notamment dans les Deked Joons et bien forcément vos anges ils ne vont pas être sujet à ces antibets de masse. Donc ne serait-ce que par positionnement le deck actuellement est très très bon. Tigard du Sanctuaire parce que c'est un ange et parce que c'est puissant et puis ensuite les deux anges de la Légion pour avoir les copains dans le side l'Impératrice Vagabonde parce que c'est toujours une des meilleures cartes du format et les Versets Disparissants qui même si ce ne sont plus les réponses préférentielles du format à cause de Kaito et d'Obnixilis ça va juste tuer des pâtés ou des bloqueurs adverses dans une stratégie comme ange qui n'en a vraiment rien à foutre d'Obnixilis de votre adversaire c'est pas Omnixilis que vous allez chercher à battre que vous allez chercher à tuer avec Versets Disparissants ça sera plutôt un bloqueur ou une fable ou alors même un chariot des IK et pour le coup Versets Disparissants ça fait tout à fait le taf. Dans les nouveaux decks qu'on a vu apparaître aussi avec Nukapena il y a Bande Falco ça c'est mon petit bébé c'est ma version vous allez trouver d'autres versions qui jouent ou Célestia ou voire même d'autres versions qui jouent Bande moi je vous propose ces ratios là c'est probablement le deck que j'ai le plus joué avec lequel j'ai le meilleur winrate c'est un deck encore une fois qui va éviter les small games et vraiment proposer des plays impactants et donc du coup un petit peu ignorer ce que peut faire Omnixilis et donc rien que pour ça le deck se positionne plutôt bien actuellement il va avoir plus de mal contre les anciennes versions des jeux hors of que vous allez pouvoir rencontrer qui sont donc du coup les decks pré-Street of Nukapena typiquement des decks de standard Kamigawa avec beaucoup d'anti-bet de masse là le deck va probablement avoir un peu plus de mal mais sinon contre les decks de Nukapena actuel c'est vraiment un banger s'il est vraiment très très puissant on a notre armée de tour 2 pour nous accélérer vers nos tours 4 et pouvoir du coup débloquer notre mana dans les tours 3 on a évidemment l'ascendance des courtiers qui fonctionne très très bien avec Falco mais qui fonctionne aussi très très bien avec Sherrodesica avec globalement un petit peu toutes les cartes qui sont capables de générer du board avec Annonce du Mariage aussi faites bien attention à ordonner les triggers dans le bon sens on fait d'abord l'annonce du mariage puis ensuite l'ascendance des courtiers en fin de tour ce qui va vous permettre du coup d'avoir un token avec un marqueur plus 1 plus 1 4 Impératrices Vagabond qui est vraiment très très puissante ça permet d'attraper les dragons d'or pour de l'adversaire de gérer n'importe quelle carte en fait au global qui va essayer de vous mettre la pression ce que j'aime bien avec ce deck là c'est qu'il va vite stall le board c'est à dire mettre un board à l'équilibre et être dans une situation où ni votre adversaire ni vous n'allez être capables d'attaquer car les boards donc du coup vont être de part et d'autre à l'équilibre avec des créatures pouvant bloquer et on sait que généralement quand quelqu'un attaque sur un board à l'équilibre c'est plutôt à l'initiative du joueur défenseur en tout cas c'est plutôt le joueur défenseur qui aura l'avantage et ce que j'aime bien c'est que dans cette dynamique de bloquer le board derrière on est vraiment capable de le débloquer à notre guise notamment grâce à des appels d'Emeria qui vont nous permettre d'attaquer en indestructible tout en mettant des menaces volantes et puis ensuite avec Elspeth parce que Elspeth sur board bloqué déjà ça veut dire que votre Elspeth elle va vivre elle va pouvoir faire sa value tous les tours et en plus de ça sur board bloqué vous allez typiquement faire voler un chariot des IK qui va commencer à copier un token d'annonce du mariage et là vous êtes en train de prendre l'ascendant sur la partie instantanément c'est la plupart des games que j'ai pu remporter elle se solutionner comme ça et le deck le fait très bien la base de mana est Kali parce qu'on a le quartier général de Spara donc vraiment super super deck je prends beaucoup de plaisir à jouer ça et j'espère qu'elle vous réussira autant que moi si jamais vous décidez de crafter ces cartes là l'avantage c'est que à part Falco il n'y a que des crafts plus ou moins sûrs c'est à dire que Ascendance et Elspeth j'ai pas trop de doute que ça continue à être joué dans le format si jamais vous avez un doute juste ne crafter pas les Falco je pense que c'est la moins bonne carte de cette liste là vous pouvez mettre 2 negates à la place typiquement ça peut ça peut faire sens on en a fini avec les decks vraiment nouveaux de Nukapena alors il y en a d'autres s'il est là mais là j'ai parlé vraiment des principaux maintenant on va regarder un petit peu les decks qui étaient là avant Nukapena et qui ont reçu des ajouts je vais commencer typiquement par J-Sky Combo je vais pas forcément vous faire un rappel de comment marchent les decks ou quelle est la stratégie présentée mais plutôt vous parler des cartes qui viennent être ajoutées dans ce deck J-Sky Combo c'est le Pactol ici qui vient donner une aubaine inattendue supplémentaire ça permet typiquement à la fin du tour 4 d'avoir 2 trésors en vous défonçant d'une carte et en piochant de deux cartes ce qui fait que si jamais vous trouvez un dragon d'or pont au tour 5 vous pouvez commencer à faire des choses un petit peu idiotes dès que vous avez 2 trésors à sacrifier et un dragon d'or pont vous pouvez juste enchaîner les aubaines inattendues et les Pactol alors si en plus vous avez l'air sur le champ de bataille vous partez en combo et vous gagnez instantanément la partie donc on a juste rajouté en fait une pièce de combo une espèce de pièce de transition entre l'early game et la partie combo du Jeskai donc forcément ce deck là il est sans délecter je rencontre quelques-uns quand même sur le ladder et ça reste toujours très puissant pour ceux qui aiment cette stratégie là vraiment toujours très très efficace alors Espermy de range c'était globalement le deck le plus joué avant la sortie de Nukapena alors il était un peu plus contrôle avec des bankbusters là il est redevenu un peu plus créatureux un petit peu plus early game peut-être notamment pour pouvoir aller taper dans les Omnixilis les vrais ajouts qu'il a reçu c'est notre ami Yada qui peut typiquement accélérer dans Ange de la Légion tour 3 ou alors Liéza c'est aussi pour ça du coup qu'on en a 2 et pas un seul pour que la probabilité du play arrive plus régulièrement dans tous les cas ça reste une 2-2 vol vigilance pour 2 qui peut aussi aller mettre la pression dans des pleines soccer adverses et pour ça la carte est plutôt bien on a toujours les mêmes pièces d'interaction avec les contraintes les massacres au coup de boucher ou alors les versés disparaissants avec la petite néguette et l'emprise infernale ça c'est une décliste de tournoi vous voyez qu'il y a des ratios quand même un petit peu un petit peu chiadés je pense que ça a été travaillé ou alors que c'était de la decklist open si jamais vous jouez sur le ladder vous pouvez un petit peu rehausser vos ratios bien évidemment on a les petits kaitos et l'annonce du mariage avec la vagabonde qui était un petit peu le nerf de la guerre du standard précédent pour le coup et on a évidemment un peu plus de créatures pour faire fonctionner Raffine qui est la carte la plus impressionnante dans la tricolorité espère encore une fois vous avez vu qu'on ne joue ni le charme ni le spell incontrable qui permet de détruire un permanent dans le main deck parce que le triple coloré de l'interaction et les 3 mana nécessaires en tout cas demandés sont peut-être un peu chers par rapport à ce que le standard propose actuellement ça ne veut pas dire que ces cartes là ne seront pas jouées à terme mais pour l'instant en tout cas elles ne sont pas forcément préférées à ce qu'on voit actuellement et enfin Rakdos Anvil un deck encore une fois qui existait avec la sortie de Kamigawa et donc du coup avant Street of Nukapena qui a gagné tout simplement Omnixilis l'adversaire qui s'intègre naturellement dans les stratégies Anvil ça reste des stratégies qui me paraissent un petit peu faibles actuellement ça sera probablement bien meilleur en Pioneer voire en Moderne ou alors peut-être en Explorer mais en tout cas actuellement en Standard ce que ça propose ça se fait assez facilement écraser par les big plays les spells impactants du format et en plus c'est une stratégie qui bénéficie de Massacre au Croude Boucher mais surtout qui meurt sur les Massacre au Croude Boucher de l'adversaire et c'est une carte qui est extrêmement jouée que ça soit dans les versions Jund ou dans les versions Esper et le fait que ce deck là ne soit pas capable de battre Massacre au Croude Boucher me pose pas mal de problèmes mais en tout cas si vous jouiez déjà Ragdos Envil que vous aviez un plaisir de jeu suffisant pour outrepasser les petits problèmes structurels de ce deck là ou ce problème de positionnement et que vous trouviez déjà le deck assez puissant n'hésitez pas à partir sur une version Ragdos Envil avec Omnixilis ça reste évidemment quand même très bien on passe maintenant à notre dernier point très rapidement le point exotisme je vous ai trouvé quelques decklists assez intéressantes qui pour l'instant ne sont pas extrêmement populaires mais qui ont fait quelques performances ci et là ici on a une version Esper Tempo qui va profiter aussi de Raffine mais surtout de l'Interceptrice des Obscuras qui pour l'instant est assez décevante parce que pas tellement jouée alors que moi ça fait partie des cartes que j'attendais le plus donc voilà on va essayer de jouer des créatures rapidement dans la partie notamment Vandal Ferry et Hermite Maléfique tout en curvant derrière Kaito ou Raffine et en bloquant la partie avec Interceptrice ou alors un Charme des Obscuras pas mal d'interactions je ne sais pas trop ce que vaut ce deck là je ne l'ai pas testé mais en tout cas je l'ai vu revenir plusieurs fois en tout cas des versions Tempo avec quelques ajustements ci et là peut-être que dans un format qui veut se midranger au maximum proposer de plus en plus de big play sortir un petit peu des small game peut-être que cette stratégie là peut être vraiment très puissante voilà imposer vite une menace autour d'eux et derrière contrer ce que fait l'adversaire poser Raffine sculpter votre main ça peut faire partie des stratégies intéressantes du format et enfin dernier deck exotique dont j'aimerais vous parler c'est ce Temur Agro Token ça ressemble beaucoup à Temur Midrange en fait Temur Monster comme on pouvait l'appeler lors du standard précédent en tout cas pendant l'ère Kamigawa la seule différence que vous allez avoir ici c'est l'arrivée du personnel d'accueil du gala qui va bien synergiser avec Ginny Faye et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que Ginny Faye c'est une carte qu'on peut caster dans les couleurs de Grul et qu'à chaque fois qu'on va mettre un token trésor on va pouvoir choisir de mettre un 2-2 vers célérité ou un 3-1 et donc comme l'entièreté de notre deck va être capable de générer beaucoup de trésors que ça soit avec le Dragon d'Orpont que ça soit avec Magda avec la Sentinelle que ça soit les tokens typiquement de Fable du Brise-Miroir ou alors même les Shao Desika qui peuvent avoir des 2-2 chat célérité et bien Ginny Faye c'est vrai que ça s'intègre naturellement bien dans cette decklist là j'ai trouvé ça assez sexy assez rigolo est-ce que dans l'effet c'est puissant je pense que ça demande aussi un petit peu de pratique pour s'en rendre compte mais Ginny Faye fait partie des cartes que j'aurais pu mettre dans mon premier point dans les Staples parce que le peu de fois où j'ai vu jouer la carte en ladder elle a toujours été très impressionnante je pense que c'est juste le deck dans lequel elle va vraiment s'épanouir qui n'a pas encore été trouvé mais ça fait partie des cartes qui m'ont vraiment pour le coup pas mal impressionné voilà c'est la fin de ce point métao merci à tous de l'avoir suivi si ça vous a plu évidemment vous n'hésitez pas à mettre le pouce bleu rejoignez-nous du coup à 19h sur Beats pour la vente aux enchères et le box break d'une boîte de booster collector New Capena merci à tous d'avoir suivi ce point métao on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer un petit peu ce qui se passe en standard et en explorer et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada